Yo, j'espère que vous allez bien, c'est Woodboy Galgen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler de la date limite des réponses des établissements. Donc, vous l'avez compris, il y a une date limite pour tous les établissements auxquels vous avez candidaté sur le camp de France. Donc, dépasser cette date, vous ne pourrez plus recevoir de réponses de la part de ces universités. Ça arrive que certaines universités répondent après cette date, mais normalement, vous devez recevoir toutes vos réponses avant cette date-là. Donc, on va parler de ces dates. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Genérique. Bon, avant de commencer, vous l'avez remarqué, je ne fais plus trop de vidéos. Ça fait deux semaines, par exemple, que je n'ai pas fait de vidéos. Ce n'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas parce que voilà, j'ai déjà traité tous les sujets. Il y a certains sujets sur lesquels je répète parfois. Parfois, je fais des story times. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les story times, qui n'aiment pas qu'on se rappelle ou bien qu'on fait des vidéos chilles, comme ça, posées au calme. Du coup, ils mettent des pouces roses, ils sont là, ils ne sont pas contents dans les commentaires. Ce n'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, au pire, je fais une vidéo par mois, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. La vidéo, la chaîne YouTube, ce n'est pas grave. Si elle ne fonctionne pas, ça ne me dérange pas. Mais voilà, il faut à un moment donné, il faut choisir quoi. Soit vous acceptez des vidéos story times de temps en temps. Ça n'a rien à voir avec Camp France. Mais on rigole ensemble, on fait des vidéos chilles, on discute. Mais si vous n'aimez pas ça, ce n'est pas grave. On fait des vidéos Camp France. Mais moi, je ne vais pas me répéter tous les deux jours pour faire une vidéo. Juste pour en faire. Donc, il y aura une vidéo peut-être toutes les deux semaines, toutes les trois semaines ou bien tous les mois. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Alassane. Ça fait six ans que je suis en France et je fais des vidéos YouTube pour aider les gens qui souhaitent continuer leurs études en France. Sur les démarches qu'on se rend, sur comment ça fonctionne, etc. Donc, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre des gros likes comme ça. On les adore. Et voilà. Moi, je vous laisse avec la vidéo. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a des dates limites de réponse des établissements qui sont fixées par Camp France. Vous allez sur le calendrier de Camp France. Vous allez les trouver ces dates-là. Mais je vais vous les donner pour le Sénégal. Et donc, c'était la deuxième précision. Les dates que je vais donner dans cette vidéo-là, c'est des dates pour Camp France Sénégal. Maintenant, dans les autres pays, vous pouvez trouver ces dates-là dans le calendrier Camp France de votre pays. Mais il faut savoir que très souvent, les dates, il n'y a pas trop de différence, en fait. Si je dis, par exemple, qu'au Sénégal, c'est le 1er janvier. En Côte d'Ivoire, ça va peut-être être le 10 janvier. En Algérie, peut-être que ça va être le 15 janvier. Mais très souvent, les dates sont très similaires et ne sont pas très lointaines, on va dire, les unes des autres. Donc, voilà. Là, ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, la date limite des établissements, ça dépend de si tu postules en L1 ou bien si tu postules en L2, L3, L1, M1, M2, etc. Pour toutes les personnes qui ont postulé en L1, la date limite de réponse des établissements, c'est le 23 avril. Dans 10 jours. Dans 10 jours, normalement, si vous ne recevez pas de réponse de la part des établissements ou que vous avez postulé, vous ne risquez pas de recevoir d'autres réponses après. Comme je l'ai dit en introduction, ça peut arriver une ou deux universités qui répondent après les dates limites. Mais voilà. Tant que Camps France n'a pas prolongé la date limite de réponse des établissements, arriver à cette date-là, normalement, c'est fini pour toutes les personnes qui ont postulé en L1. Donc, si le 23 avril, vous ne recevez pas de réponse de la part des universités auxquelles vous avez postulé, il n'y aura plus de réponse, sauf si Camps France augmente la date limite de réponse des établissements. Donc, voilà. Pour toutes les autres personnes qui ont postulé en L2, L3, M1, M2, etc. DUT, BUT, etc. Pour vous, la date limite de réponse des établissements, c'est le 28 mai. Donc, vous avez un peu plus de temps, on va dire, par rapport au L1. Vous avez un peu plus de temps, vous avez jusqu'au 28 mai. Donc, voilà. Vous avez encore un mois, un mois et demi même pour continuer à recevoir des réponses sur la part des universités. Donc, voilà. Le 23 avril pour les L1 et le 28 mai pour les L2, L3, M1, M2. Maintenant, il y a d'autres dates qui sont très importantes. C'est la date des soirs définitifs. En L1, si vous postulez en L1 et que vous avez une acceptation, la date limite de soirs définitifs, c'est fixé le 7 mai. Donc, le 7 mai, c'est bientôt. Donc, si toi, tu as déjà une acceptation, deux acceptations ou trois acceptations, un L1, tu dois faire ton soir définitif avant le 7 mai. Ce soir définitif-là, tu vas sur la partie « Je suis accepté » sur Campus France. Tu fais ton soir définitif et tu valides. Donc, voilà. Ça, c'est important à savoir. Tu vas sur la partie « Je suis accepté » et tu fais la procédure « Je suis accepté » et tu valides ton soir définitif. Pour les autres personnes qui ont postulé en L2, L3, M1, M2, vous, la date limite de soirs définitifs, c'est fixé au 1er juillet. Donc, vous avez encore assez de temps pour faire votre soirs définitifs. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de faire votre soirs définitifs avant juin. Franchement, les gens qui postulent en L2, L3, M1, n'attendez pas le 1er juillet pour faire votre soirs définitifs. Parce qu'il faut savoir que Campus France, c'est comme les entretiens en fait. Campus France suit les personnes en fonction des dates de validation en fait pour vous donner des rendez-vous de dépôt de visa. Donc, si vous êtes là « Ouais, j'ai une acceptation, mais je valide pas, j'attends, gna 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 » « En France, tu pourras pas t'inscrire. » Et ça, cette année, il y en a eu énormément de gens dans ce cas-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est la première chose que je vous conseille, c'est si vous avez une acceptation dans l'université qui vous intéresse, que vous voulez, que vous cherchiez, qui vous intéresse, ça, c'est à rendre d'attendre très longtemps. Validez votre soirs définitifs et attendez à partir de juin que Campus France vous envoie une date de dépôt de visa. En tout cas, pour ceux qui sont au Sénégal, parce qu'au Sénégal, c'est Campus France qui vous donne directement une date de dépôt de visa. Maintenant, si vous n'avez pas encore, si vous avez deux acceptations, trois acceptations, en ce moment-là également, faites votre soirs. Si vous n'avez toujours pas de réponse de la part de l'université qui vous intéresse le plus, attendez encore d'ici juin. Si vous n'avez pas la réponse de cette université-là, vous validez les autres qui vous ont accepté. Un autre conseil que je donne, c'est pour les gens qui postulent à L1. Comme je l'ai dit, la date limite de réponse des établissements, c'est le 23 avril, donc c'est dans 10 jours. Si vous n'avez toujours pas de réponse de la part des universités auxquelles vous avez postulé, je vous conseille de les contacter. aller sur le site des universités, vous allez sur la partie formation, votre formation. Par exemple, si tu postules en licence de biologie, tu vas sur le site de l'université, par exemple l'université de Clermont-Ferrand, tu vas sur la partie formation, tu choisis licence, ensuite tu choisis biologie, et tu vas sur la partie contact, tu vas avoir des adresses mail de la scolarité, tu contactes la scolarité, ça sert à rien de contacter le président de l'université, ou bien le service étranger, je ne sais pas quoi. Tu contactes la scolarité, ou bien si tu as le mail du responsable de formation, tu envoies deux mails à la scolarité et au responsable de formation, et tu fais un mail simple. Bonjour monsieur, je suis candidat sur Camps France, ça fait un mois que j'ai postulé sur Camps France, c'est bientôt la date limite de réponse des établissements qui est fixée au 23 avril, et je n'ai toujours pas reçu de réponse de votre part. Donc je venais aux nouvelles pour savoir si vous avez reçu mon dossier, aussi simple que ça. Bon, là je fais des phrases, je ne sais même pas si c'est français ou pas, mais voilà, des phrases simples, et vous envoyez à la fin coriorellement, et vous attendez la réponse. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là, si ça vous a plu, gros like, et n'hésitez pas à vous abonner, et nous on se dit, à dans un mois, dans un mois, dans deux semaines, dans trois semaines, je ne sais pas, vu que vous n'aimez pas les storytelling, vous n'aimez pas qu'on se répète, vous n'aimez pas qu'on répète, qu'on se répète, c'est pas grave, donc voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.